Musique Salut à tous c'est Ezekiel et bienvenue sur Ezekiel Gaming, nouvelle vidéo sur BrattleWrite Et cette fois-ci on va s'intéresser à Croak, l'assassin Ranidée, donc l'assassin grenouille, l'assassin reptile, un mélange entre tout ça, bref Un assassin qui ressemble beaucoup à Illidan du Heroes of the Storm, pour moi qui a fait pas mal l'Heroes of the Storm Bref, encore du gameplay bien dynamique, encore une fois, c'est un assassin corps à corps bien entendu, puisqu'il est armé de deux épées, tout simplement Et du coup on va voir ses spells, donc il vient du nord, son passé est voilé de mystère, ses mouvements sont surnaturels et sa réputation provoque l'effroi Il adore surprendre ses victimes, normal c'est le second fufu du jeu, en utilisant sa mobilité pour entrer et sortir de combat à sa guise Il utilise son invisibilité, Kameleonienne et son cycle de combat flexible lui font de lui une cible très dure à attraper Donc au niveau du clic gauche, les Blade Fury va frapper avec vos lames, va infliger 8 points de dégâts Frogleap et Stealth, donc deux de vos autres spells, augmentent la vitesse d'attaque des prochaines frappes Le clic droit, le Toxic Muck, alors qu'il est assez dur à placer, en gros vous crashez une espèce d'orbe de poison, une bout toxique sur une zone Et vous allez mettre du Dot en plus, très important à placer, puisque ça vous permet tout de même de vous healer Donc c'est assez intéressant Le Space qui va être le Frop Leap justement, une attaque sautée avec vos lames, qui va permettre d'infliger 16 points de dégâts Et ça peut être réactivé, vous allez voir il y a le Recast qui va s'activer Le E-Spell qui va être votre camouflage, qui va donc du coup permettre à vos Blade Fury, c'est à dire votre clic gauche, d'infliger stun sur le premier coup Et par contre votre clamouflage cette fois-ci disparaît si vous utilisez n'importe quelle technique, même votre clic gauche A contrario de Jade Le Air Noxious Lunge, vous foncez vers l'avant en traversant les ennemis en infligeant 10 points de dégâts, ce qui vous rend encore plus de mobilité Le T-Spell Toxin Blades, donc vous allez mettre du poison, ce que vous crashez en fait, votre Toxin Blades, vous allez mettre sur vos lames Et donc vous allez mettre à chaque coup un Dot et en plus du dégâts, et en plus ça vous soigne Et l'ulti Venom Wine, vous allez charger vers l'avant, vous allez mettre un gros burst d'un coup Et au bout de 3 secondes, vous réinfligez énormément de dégâts, en plus ça inflige 38 points de dégâts aux ennemis proches Donc attention lorsque vous prenez un ulti de Croak, écartez-vous, ça c'est un conseil que je vous donne initialement Puisque ça va exploser Au niveau des capacités X, le Sludge Spit Projectile qui inflige 10 points de dégâts et inflige Toxin Ça réduit aussi le champ de vision de 80%, c'est énorme Et le D-Seat, vous devenez invisible et gagnez 15% de vitesse de déplacement Cette fois-ci vos Blade Fury, lorsque vous êtes en fufu, ça ne va plus mettre un stun mais ça va mettre un Incapacitate Et ça vous refait rentrer en camouflage Donc il faut réutiliser vos lames, vos Blade Fury là, pour utiliser du coup et mettre un stun On va voir tout de suite les Battle Rites de Croak avant de partir du coup, tester ça en entraînement Donc au round 1, vous avez le choix entre Spit, Spit et Spit Votre Toxin Muck du coup, qui vous permet de vouiller et de mettre du poison Va gagner une charge, donc vous aurez deux charges Donc possiblement une zone à utiliser sur une même zone Ou en couplant les zones, c'est-à-dire en groupant les zones Pour faire une grosse zone de toxines et être sûr de toucher un maximum d'ennemis Noxious Reaction, Noxious Lunge consomme toxines Infligeant du coup les dégâts restants de toxines instantanément Et en plus ça met en route, donc un ralentissement pendant 1,2 secondes, c'est pas dégueulasse Venom Strike, les Blade Fury utilisés en camouflage vont permettre d'infliger Venin Et qui va permettre d'exploser après 2 secondes, infligeant 10 points de dégâts en zone Donc là vous n'êtes plus sur du Burst et du Dot initial sur un Monocyble Là vous êtes plutôt en Multicyble, donc là vous êtes bien entendu sur du DPS Allez, au round 2, le Battle Right survit, ce sera Mending Toxin Qui va permettre un effet curatif de toxines augmenté de 8 à 16 Donc le heal sur la toxine, votre clic droit est doublé Sachant que vous avez doublé la zone certainement avant C'est plutôt pas mal, ça va vous permettre de survivre en plus de pouvoir vous déplacer L'amélioration DPS Twin Strike, Frog Lips, donc votre saut je vous le rappelle Il permet à vos deux prochains coups de Blade Fury d'infliger 5 dégâts plus supplémentaires On est sur du Burst bien entendu Cut to the Chase, la vitesse de déplacement de camouflage est augmentée C'est énorme, de 10% à 25% C'est juste oufissime Le round 3, Jungle Toad, Frog Lips vous soigne de 14 points de vie par ennemi touché Donc à chaque saut, sachant que c'est un Recast Donc ça fait 2 x 14, ça fait 28 minimum Trickery, les coups réussis avec Noxious Lounge réduisent le temps de recharge de votre camouflage Donc Noxious Lounge, je vous rappelle que c'est l'allonge ici, le air spell Frog Frenzy, les Toxin Blades, donc le T-Spell Augmente la vitesse d'attaque de vos 6 prochaines Blade Fury, en plus de mettre du Poison Au partir du round 4, Recuperate augmente les soins reçus Ce qui se couple très très bien avec Jungle Toad et avec Main Need Toxin Le Tueur qui va vous permettre d'augmenter vos dégâts de 20% sur des cibles réduites à 30% de points de vie Donc là vraiment finisher comme sur Jade Le Crippling Poison Toxin baisse la vitesse de déplacement En plus de vous, il est en plus aussi de Metadote Ça en plus met un route de 12%, c'est énorme Et l'amélioration de l'ulti au round 5, Venom Wine vous soigne de 16 points de vie lorsque le Venin explose Sans compter l'explosion autour, bien entendu Momentum, après avoir utilisé Venon Wine, la vitesse de déplacement est augmentée de 30% pour 4 secondes Ce qui va vous permettre de vous décaler et de vous remettre fufu Donc c'est plutôt pas mal On va continuer à trouver la personnalisation La tenue par défaut, le Crimson Red, le Forest Green, le Red Devil et le Black Devil que je viens de débloquer Au niveau des armes, vous en avez une palanquière Vous avez des armes très simples comme ça, qui se ressemblent un peu toutes Les Gold Champion Blades, vous avez des jungles qui ressemblent En fait, vous avez 3 types d'armes à chaque fois ici Et le Steel Tsunami Blade qui sont équipés ici Au niveau des poses, donc la pose par défaut La Ready to Strike qui est vraiment pas mal, assez badass Et la Look at the Crowd, mais je préfère vraiment celle-ci Je ne sais pas ce que vous en pensez Et bien on est parti pour tester ça On va en entraînement et on va commencer l'entraînement Pour vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc Donc ici, on est avec Croak, le but, voilà, mettre des coups comme ça au cac Donc vous n'avez pas de charge, là vous voyez, vous êtes totalement skill Enfin vous avez quand même une grosse zone pour toucher Donc ce qui vous permet de toucher souvent 2 ennemis qui sont à coller Vous allez être par contre dépendant de votre clic droit Voilà, qui est cette zone qui met un toxine, vous voyez, qui est quand même assez long Et qui va vous permettre de vous hiler Alors l'avantage du clic gauche, c'est que si vous flanquez de côté Enfin vous mettez en diagonale Normalement vous devez toucher quasiment 2 ennemis Ou presque Sachant qu'avec votre zone de Toxic Mud Là, il faut vraiment la mettre sur énormément d'ennemis Enfin le plus d'ennemis possible Vous voyez, essayez de faire ça par exemple Comme ça vous avez 2 fois le heal Et en plus vous vous healer encore plus Sachant qu'avec les battle rights de heal Vous allez avoir une survie phénoménale avec des dégâts phénoménaux Donc le clic droit, on l'a vu tout de suite Voilà, le Toxic Mud, ça c'est vraiment totalement full life Le Space, le Frog Leap, il va vous permettre de sauter Et n'oubliez pas que c'est recastable Donc vous pouvez repasser derrière Ce qui vous permet Et à la fois, excusez-moi Ça vous permet Et à la fois D'aller chase un ennemi Qui a TP D'accord Mais aussi, si vous êtes pas bien Et que vous êtes low Hop D'aller chercher du heal Alors Ce que je vous conseille Quand vous avez une Jade en face de vous C'est de surtout pas faire ça Jump Surtout si vous êtes en train d'escape Parce que généralement Qu'est-ce qu'est-ce qu'est fait la Jade Avant de Quand vous commencez à jump Généralement Elle met son snipe Si vous faites ça Et ça Vous allez en ligne droite Donc elle va vous défoyer Ça c'est sûr et certain Vous allez vous prendre le stun Et généralement c'est la fin Donc ce que je vous conseille C'est de faire ça Et décaler Alors vous êtes pas obligé De faire toujours le même move Vous décalez comme vous voulez Moi je fais des L Vous pouvez très bien faire ça Et revenir Si vous sentez C'est l'hello life Et que votre mate arrive Ou que vous avez pris d'huile Vous avez voyez Un petit peu de temps Pour pouvoir le recast Donc pour vous replacer Mais jamais en ligne droite Quand vous avez Généralement des DPS distants Qui casse mat en ligne droite Jamais en ligne droite Le e-spell Qui va vous mettre fufu Et qui du coup A la sortie Voilà Mais un stun Ce qui laisse A votre merci La cible Donc forcément Pour aller chercher Tout simplement Les DPS fragiles Au fond Et les healers fragiles Au fond Vous voyez Hop On arrive Bim On met le stun On met la toxic mud Et puis voilà On burst juste derrière La Noxus Lounge Qui va vous permettre Du coup Encore plus de bouger Vous voyez C'est bouger dans tous les sens L'ennemi c'est pas Où donner de la tête Ou tirer Vous pouvez tout le temps bouger Hop En plus vous zonez un petit peu Pour vous il est Vous remettez un fufu Vous stonnez Enfin bref Il y a vraiment de quoi faire Avec ce personnage C'est un gameplay très très dynamique Pas forcément facile Ça reste l'un des meilleurs Persos en ce moment Je trouve Pour l'avoir pas mal joué Et pas mal joué contre C'est l'un des meilleurs persos Vous avez du contrôle Avec le stun Quand vous arrivez là Vous avez du zoning Vous avez de l'escape Vous avez de quoi bouger Très rapidement Le T-spell Qui du coup Je vous l'avais dit Permet de mettre un poison Voilà Sur vos lames Et donc de faire proc le toxine D'augmenter votre burst Et surtout de prélever de la vie Et là je suis pas bien Je suis un peu fatigué Entre guillemets Si je mets ça Ma vie Elle recharge Au fur et à mesure Vous voyez 12 12 12 12 Tout le temps de toxines Donc sachant qu'en plus Avec les toxines blade Ça n'arrête pas de se cumuler Donc vous allez vraiment Vous huiler comme un porciné L'ulti Alors l'ulti Qui vous nécessite de rester un petit peu Vous voyez ça charge Ça charge Et là boum Au bout de 3 secondes Ça explose Sur toute cette zone Donc ça permet de mettre Du DPS en zoning en plus On va s'intéresser Au shot ex Donc là vous voyez Il me l'est faux Sludge spite Et qui va infliger toxines Là vous voyez je suis mort Puisque j'étais en train De chercher mon Mon ex On va essayer de le charger Voilà On va prendre la bouboule Les deux petites bouboules ici Pour être bien Et maintenant Voilà Le clic droit Qu'on va lancer Vous voyez Blind plus toxines Donc là l'ennemi ne peut rien faire Les auto attaques ne passent pas Donc c'est assez intéressant Et le deuxième C'est vous devenez invisible Et vous gagnez 15% de vitesse Cette fois-ci on obtient un 10-8 Ça vous remet fufu Donc là vous pouvez mettre Et un 10-8 Et un stun Donc franchement Plutôt peut-être que D'utiliser tout le temps Votre dispel Votre toxine blade Pour pouvoir Du coup Tout le temps Tout le temps mettre Du Du Une régène de vie Si vous n'en avez pas forcément besoin Et bien vous pouvez utiliser ça C'est plutôt pas mal Déjà ça vous remet un fufu Parce que c'est cumulable Avec Vous pouvez faire ça Passer comme ça Et le relancer Parce que c'est pas du tout Hop Uncapacitate Donc on peut laisser le temps que ça touche Uncapacitate dure un certain temps Tant qu'on retouche pas l'ennemi L'incapacitate continue Donc on t'en profite Et puis dès que vous avez votre ulti Toujours utiliser Si possible Sur Deux personnes au minimum Pour essayer de mettre un maximum de De burst Puisque je rappelle Quand ça explose Ça touche En zone Et bien voilà On a fait ce petit tour Sur notre petit croque Qui est un assassin corps à corps Assez énergique Assez dynamique Vous l'aurez vu Là même Sans avoir les trucs de recharge Vous allez voir Que On peut par exemple Mettre ça La lounge Pour mettre Directement du heal On va rechercher le caster Tac Le toxin mud Et on peut tourner autour des ennemis Comme ça Et on peut resauter très rapidement Pour pouvoir backer Etc C'est vraiment un gameplay Très 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 dynamique Et un très très bon personnage Bien badass Donc je vous le recommande J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Sur BattleRite N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce en l'air Et n'hésitez pas non plus A me laisser vos commentaires Pour savoir Si vous avez des builds Si vous aimez ce personnage Si vous voudriez voir Un autre personnage Dans les prochaines vidéos D'ici là portez vous bien Et on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Salut à tous Et bien merci à tous D'avoir suivi cet épisode Sur la Ezekiel Gaming Vous me retrouvez bien entendu Très bientôt Pour de nouvelles aventures D'ici là n'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Et à lâcher un petit like Sur la page Facebook Et la page future Dont vous retrouvez les liens Juste en dessous de cette vidéo Et on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada